Coucou tout le monde, c'est Charles ! Coucou tout le monde, c'est Abba ! On espère que vous allez merveilleusement bien ! Comme toujours ! Nous ça va vraiment très très bien parce qu'on s'est baladé sur Instagram ces derniers temps Comme toujours ! Et on a été happé par une petite vidéo qui traînait et un dessert de Maxence Barbeau Et c'est un dessert qui est juste gourmandissime Il s'agit d'un mille feuilles revisité Et je le dis bien revisité Oui on le dit bien, revisité Par rapport à la pâte feuilletée, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu C'est une idée vraiment de génie Pour vous la faire courte, au lieu d'étaler la pâte feuilletée de manière classique On la prend en bloc, on la découpe et on va mettre les feuillets totalement apparents Ça donne un visuel qui est absolument magique C'est une idée de génie Et je pense que la dégustation ça va être magique aussi C'est ce que j'allais dire, est-ce que ça va être vraiment bon ? On va le savoir très très rapidement, en tout cas ça nous intéresse beaucoup Donc c'est pas vraiment la recette du chef qu'on essaie de faire Comme le chef n'en a pas du tout, c'est pesé etc On les connait pas Donc c'est un petit peu une revisite de dessert de chef on va dire On sait exactement ce qu'il y a dedans Il y a une pâte feuilletée, on pense classique et on connait la technique pour le faire Il y a une crème diplomate à la vanille Une crème chantilly à la vanille Enfin une chantilly à la vanille Et il y a un caramel également à la vanille Donc maintenant qu'on connait ses composants, on peut faire le gâteau Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser une bonne vanille pour ce dessert Allez-y ouais Si vous en avez l'opportunité, ça va vraiment tout changer Si vous voulez utiliser la même vanille que nous d'ailleurs On vous mettra l'adresse de la nôtre On vous dira où elle habite dans la description On commence tout de suite avec la pâte feuilletée Dans la cuve du robot, vous pouvez mettre la farine à température du réfrigérateur Et le sel fin Et à l'aide de la feuille, vous mélangez pour que ce soit homogène Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter le vinaigre blanc Idéalement froid également L'eau, pareil, à la température du réfrigérateur Et vous mélangez à peine pour que ça fasse une boule de pâte homogène Juste avant ça, vous pouvez ajouter le beurre fondu tiède C'est très important de ne pas créer de choc thermique Et on ne veut surtout pas trop travailler le gluten Dès qu'on a quelque chose d'homogène, on arrête le robot Puis on met cette pâte dans une feuille de papier sulfurisé De 20 cm par 15 cm On l'aplatit légèrement au doigt Puis on referme le papier sulfurisé qui est déjà pré-modelé Et on étale au rouleau pour avoir un rectangle qui soit le plus parfait possible Ce rectangle, on va le placer au réfrigérateur pendant minimum 3 heures On peut l'aplatir également à l'aide d'une planche à découper Qui permet d'avoir un résultat parfait Puis on prend le beurre qu'on met cette fois-ci dans un carré de 15 par 15 Le beurre doit être idéalement bien froid Et on le tape au rouleau Pour avoir une épaisseur la plus fine possible Avant de replier le papier sulfurisé Et d'étaler notre carré de 15 cm par 15 cm le plus parfaitement possible Idéalement on fait ce beurre 15 minutes avant que notre pâte soit prête à étaler Donc une fois qu'elle est prête, on la sort de son papier sulfurisé On farine légèrement le dessus pour pouvoir la retourner Elle n'accroche pas au plan de travail Et on l'étale sur 30 cm de long Et on garde les 15 à 16 cm de large Pour pouvoir enchasser le beurre Donc on a une pâte qui est 2 fois plus longue que le carré de beurre Et qui a la même largeur, voire 1 cm de plus que le carré de beurre Pour qu'il puisse s'intégrer On remet cette pâte environ un quart d'heure au réfrigérateur Le temps que la pâte et le beurre aient la même texture Puis on refarine le plan de travail On dépose notre pâte bien froide On met le beurre en plein milieu Idéalement les deux ont exactement la même texture Et on referme en portefeuille En soudant bien sur les côtés et sur le dessus Pour que le beurre soit totalement enchâssé et ne puisse pas sortir On tourne d'un quart de tour Puis vous tapez dessus à l'aide du rouleau Pour enchasser le beurre C'est très important Une fois qu'il est bien enchâssé Vous l'étalez sur environ 6 à 7 mm d'épaisseur En n'hésitant pas régulièrement à retourner le pâton Et en vérifiant qu'il n'adhère pas au plan de travail Sinon vous refarinez Une fois qu'il est bien étalé Vous découpez les bouts Mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire C'est juste pour qu'on ait des feuillets qui soient absolument parfaits Et vous devez voir le beurre entre les deux feuillets de pâte Une fois que vous avez fait ça de chaque côté Vous rabattez un tiers supérieur sur le tiers moyen Puis le tiers inférieur par dessus Vous aplatissez très légèrement Vous tournez d'un quart de tour Et on vient de faire un tour simple On vous conseille de mettre la pâte au réfrigérateur Pendant 2 à 3 heures avant de passer au deuxième tour Une fois que la pâte est bien reposée On la place sur le plan de travail De la même manière qu'elle était placée tout à l'heure On l'étale toujours vers l'avant Sur 6 à 7 mm d'épaisseur Dans la longueur Une fois qu'on a bien étalé Sur un plan de travail toujours légèrement fariné On coupe le bord pour avoir quelque chose de très net Comme toujours Et on refait un tour simple Tiers supérieur sur le tiers moyen Tiers inférieur par dessus Un quart de tour Et on place au frais pendant encore une fois 2 à 3 heures Après ces 2 à 3 heures On réétale sur un plan de travail fariné Pour réaliser le troisième et dernier tour Ici c'est une pâte feuilletée avec très très peu de tours Ne vous inquiétez pas c'est normal Une fois qu'on est sur 7 à 8 mm d'épaisseur Ou 6 à 7 mm Vous faites un tour simple classique Vous la tournez une dernière fois Et vous lui mettez une dernière heure de réfrigérateur Pourquoi pas même 2 à 3 heures C'est à vous de voir Pour la dorure on mélange le vaune d'oeuf Avec la crème liquide Et c'est déjà prêt On reprend notre pâton qui est bien froid N'hésitez pas à l'avoir placé pourquoi pas 20 minutes au congélateur Pour pouvoir découper des bandes d'environ 5 mm d'épaisseur Et dans la longueur du pâton Une fois que vous avez plein de bandes identiques Vous coupez la partie ondulée Et vous placez ça sur un silpat à cuire Pendant environ 30 minutes à 180 degrés Après l'avoir doré au pinceau Sur une face Ça va permettre au feuillet de rester collé Et une fois que vous retournez la pâte feuilletée Le feuilletage est ultra apparent Bon vous l'avez vu c'est quand même assez compliqué la pâte feuilletée Mais c'est magnifique une fois que ça sort du four Si vous avez eu quelques petits problèmes au moment de sa confection C'est assez normal C'est très complexe Si vous voulez tout maîtriser sur la pâte feuilletée de A à Z On vous explique tout ce qu'on sait là dessus sur nos ateliers virtuels C'est en description C'est pour les plus motivés d'entre vous N'hésitez pas On continue tout de suite avec la diplomate à la vanille On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide Pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur Dans un cul de poule on mélange les jaunes avec le sucre Puis on ajoute la fécule de maïs ou de pommes de terre C'est comme vous le souhaitez On met de côté cette préparation Et on va pouvoir dans une casserole venir mettre le lait Avec la gousse de vanille fendue et grattée On n'oublie pas les grains Et on va venir porter le tout à ébullition Une fois l'ébullition atteinte on éteint le feu On recouvre et on laisse infuser une dizaine de minutes Ensuite on peut récupérer le couvercle Et on fait réchauffer le tout On vient ensuite verser ce mélange à travers un tamis Sur le mélange jaune, sucre et fécule On récupère le mélange homogène On le replace dans la casserole Et on va venir cuire notre crème pâtissière Pendant environ une minute Une fois qu'on a atteint l'ébullition Le but vous voyez c'est de faire épaissir notre crème pâtissière Une fois la minute à ébullition terminée On sort la casserole du feu et on ajoute le beurre froid Ensuite la gélatine bien essorée Et la crème pâtissière est prête On va la laisser reposer dans un récipient à fond large Filmer au contact avant de la transformer en crème diplomate On va la placer minimum une heure au réfrigérateur Au passage il y a aussi un atelier complet virtuel Sur les crèmes qui est en description Allez voir il est incroyable Faire des pâtes sans les crèmes C'est un peu dommage On continue tout de suite avec le caramel à la vanille Dans une casserole au fond le plus large possible Vous mettez votre quantité de sucre sur feu moyen Vous pouvez commencer à mélanger à partir du moment où le sucre fond Mais ne mélangez pas trop les parties qui sont encore non fondues Une fois que vous avez un beau caramel brun Vous pouvez verser votre beurre dans la casserole qui va décuire le caramel Puis mettre de la crème que vous avez préalablement fait chauffée au micro-ondes On cuit pendant environ une minute Et on réserve notre caramel dans un bol Il doit avoir déjà un petit peu épaissi Et on termine ce dessert avec la chantilly On se retrouve juste après pour la dégustation On a très très hâte A tout de suite On hydrate la gélatine dans de l'eau bien froide Pendant comme d'habitude 10 à 15 minutes au réfrigérateur idéalement Dans une casserole on vient verser la première pesée de crème On ajoute la demi-gousse de vanille fendue et grattée Et on vient faire chauffer le tout Jusqu'à une belle ébullition Et on laisse infuser sur feu éteint pendant 10 à 15 minutes On rajoute ensuite la gélatine essorée On place le tout dans un récipient eau On ajoute la crème liquide froide Et on mixe le tout pour que ce soit bien lisse Et on place le tout au réfrigérateur pendant minimum 3 heures Pour transformer notre crème pâtissière en diplomate On vient monter la pesée de crème liquide en crème chantilly Idéalement dans un bol froid avec un fouet froid Jusqu'à atteindre cette texture de mousse à raser On prend notre crème pâtissière qu'on met dans le bol du robot muni du fouet Et pendant une minute à pleine vitesse On fouette pour la détendre Cette technique permet d'incorporer beaucoup d'air C'est très important Une fois que notre crème pâtissière est bien détendue Et a une texture plus proche de notre crème chantilly On va plus facilement pouvoir incorporer le premier tiers de crème chantilly Pourquoi pas au fouet Mais ici comme on a vraiment deux belles textures On peut y aller directement à la maryse Donc on met la totalité de la crème montée Qu'on incorpore en faisant un mouvement de l'intérieur du cul de poule vers l'extérieur Et deux bases en haut pour ne rien faire retomber Et on réserve cette crème Maintenant on récupère notre chantilly qui comme vous le voyez est gélifiée Et on la monte en incorporant petit à petit le sucre glace On la fouette ici au fouet électrique Vous pouvez la faire au fouet manuel Aucun problème L'idée étant d'atteindre cette texture de pecs d'oiseau On met également en poche On met donc à l'aide d'une douille Saint-Honoré Une première couche de notre crème diplomate vanille Sur une première base de pâte feuilletée Regardez comme c'est joli Une fois que c'est fait On prend notre caramel qu'on a mis en poche sans douille Et on met un joli cordon au centre Sur la deuxième couche de pâte feuilletée On met cette fois-ci de la chantilly Si vos crèmes ne sont pas assez prises N'hésitez pas à leur mettre quelques heures au réfrigérateur Avant de procéder au pochage Pareillement On met une belle couche de caramel en plein milieu de ces deux cordons de chantilly Et on dépose la chantilly par-dessus la crème diplomate On termine avec la dernière pâte feuilletée On saupoudre d'un peu de poudre de vanille Et vous n'imaginez même pas le croustillant de ce millefeuille C'est un truc de fou Essayez de la manger rapidement votre pâte feuilletée Une fois qu'elle est cuite Parce que vous pouvez la laisser à température ambiante Ça va aller Mais si vous la mettez au réfrigérateur par exemple Elle risque de s'humidifier Donc voilà Le mieux c'est quand même de la faire le jour où vous allez la manger D'ailleurs petit conseil par rapport à ce que nous on a fait N'hésitez pas à faire reposer en poche quelques heures Votre crème notamment la crème diplomate Et au moins une heure la crème chantilly Pour que la gélatine rejélifie un petit peu le tout Parce que ces pâtes feuilletées Elles sont un petit peu lourdes avec la chantilly par-dessus Ça tiendra mieux Bon c'est parti Ça c'est la master bouche Je sais pas comment faire Ultra gourmand Honnêtement je pense que c'est le meilleur mi-feuille qu'on a eu la chance de réaliser chez nous Il est exceptionnel Ceci dit On a utilisé une particulièrement bonne vanille aussi Oui c'est vrai Ce qui fait que C'est monstrueux Ça change tout La qualité des ingrédients c'est vraiment important Mais c'est vrai que cette idée là De retourner la pâte feuilletée Ça change énormément Il y a un croustillant Qui est incomparable avec les autres types de pâte feuilletée C'est à essayer à la maison C'est pas très très facile à faire Même nous on a pas le même résultat que le chef Non bien sûr Mais même sans avoir le même résultat que le chef C'est magique Ça sort du lot On vous encourage à 100% à le refaire On espère que cette vidéo vous a plu Et que ça vous a donné envie de la refaire à la maison N'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu en l'air Si vous avez apprécié tout simplement A vous abonner et à appuyer sur la petite cloche Pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront On voudrait remercier le chef Et peut-être pas que lui en particulier Les chefs en général De créer des gâteaux qui sont aussi époustouflants De partager sur Instagram aussi les manières de monter les gâteaux Ça nous permet de les reproduire C'est adorable de leur part De partager comme ça avec les amateurs Donc un grand merci Si vous refaites ce dessert Surtout n'hésitez pas A nous mentionner sur Instagram C'est charles et abat On se fera un grand plaisir D'aller voir vos gâteaux Vous mettre un petit like Parce que même s'il est moche C'est tellement dur Que ça mérite un petit like d'office On vous embrasse Et on vous dit à la prochaine Pour une super recette Ciao